528 000 $, c'est le prix de la collection NFT détenue par Tuffer, le streamer Casino. Et aujourd'hui, je me suis dit, je suis clairement obligé de vous la présenter puisque c'est quelque chose d'ultra rare qui, en France, a trois Bored Ape Yacht Club très rares. Et donc, je vous fais une vidéo entière là-dessus pour vous présenter. Qui c'est Tuffer ? Si vous ne le connaissez pas, c'est donc ce streamer Casino, propriétaire et créateur de NF Talk. Et il affiche sur son compte Instagram le numéro de ses Bored Ape Yacht Club, le 7409, le 71864 et le 527. Notamment Twitcher aussi, Tuffer. Il voyage en jet privé, ça fait des gros retraits, ça joue au casino cher. Ça investit dans les cigares, dans les belles montres. Ça compte la Kishta comme ça. Et voilà, notamment comme moi, il est investisseur dans les montres. Très belle collection de montres qu'il a. Et notamment, il a cette petite Franck Muller Bitcoin. Ou tout simplement, son adresse Bitcoin est ici, sur ce QR code-là. Donc voilà, ça voyage dans le jet privé, ça se fait plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement sa collection NLT 528 000 $. Juste avant de commencer, on est sur la chaîne Fortu Crypto, où on parle Bitcoin, Ethereum, investissement. Et il y a une vidéo qui sort chaque lundi, mercredi et vendredi à 13h. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ce type de contenu. Tuffer, sa collection. On a trois Bordepiod Club qui sont juste magnifiques. J'adore vraiment. On a un Bordepiod Club prisonnier. On a un avec la chape carusse. Et on a un, le Bordepiod Club un petit peu du démon, tu vois, avec les petites cornes sur la tête. On a un mutant, donc qui est la sous-collection du Bordepiod Club. Mais tu fais quand même partie du Bordepiod Club si tu es un mutant. Donc, tu vas être invité, par exemple, quand ils font des grandes fêtes à New York, quand ils font des fêtes sur des yachts, eh bien, tu vas être invité si tu possèdes un mutant. On a aussi un Overdid for Oversight qui est simplement un bout de terrain sur le métaverse du Bordepiod Club. Donc, on voit que Tuffer apprécie particulièrement l'écosystème Bordepiod Club puisqu'il a déjà 5 NFT juste sur ça. Et on a en dernier un beau petit Clonix Angel avec des lunettes Bitcoin. Et au final, ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi ce NFT. D'ailleurs, petit point, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'a Tuffer en termes de NFT ? Tu tapes Tuffer dans OpenSea et on voit qu'il y a trois comptes. Tuffer Vault est complètement vide. Tuffer Ledger, c'est le compte où on est. Et on a Tuffer Certifié. Qu'est-ce qu'on a sur Tuffer Certifié ? On a deux Vial qui sont ici de la box Nike. Et on a les CryptoKicks. Bon, voilà, ça, c'est rien d'exceptionnel dans ce qu'il a ici, Tuffer. En tout cas, on va aller directement sur les boards et puis Yacht Club. Et regardez-moi, personnellement, c'est le NFT que je préfère et de loin de sa collection. On a le petit singe prisonnier avec la bouche ouverte, les yeux un petit peu entre ouverts. Donc, c'est bien parce qu'il est bien, il se fait chier, tu vois. C'est le principe de la collection, c'est des singes qui se font chier. Et donc, voilà, il est un peu blasé, la bouche ouverte, prisonnier. J'adore la couleur du singe, il est beau. Et le bleu comme ça, c'est très, très beau, je trouve. Donc, très beau NFT détenu par Tuffer. Personnellement, moi, c'est mon préféré. Pour ça que je vous le monte en premier. Et il l'a acheté il y a trois mois à 105 Ethereum. Donc là, tu peux aller en dessous de l'UNFT, tu descends. Et là, tu vois Item Activity. Donc là, il suffit de cliquer là-dessus, ça va t'emmener sur ça. Et on a simplement, voilà, combien te faire la paie. Donc, 105 ETH en tout, il y a trois mois. Donc, c'est cool. On va aller voir comment il l'a acheté. Donc, c'était, je reviens juste, c'était quand exactement ? C'était le 9 mai. On va voir s'il l'a payé cher par rapport au prix du marché. Le 9 mai, le marché était à 93. Le floor des singes était à 93 ETH. Et lui, il a payé 105. Donc, il a payé un petit peu plus cher que le prix du marché, en tout cas que le floor price. Donc, les singes les moins chers. Les singes que, au final, les gens veulent moins. Et lui, il a pris un très beau, je trouve. Quasiment 10 ETH au-dessus du floor price. Mais il faut savoir que la beauté, c'est très important à la revente. Et un singe qui est beau, ça se revend beaucoup plus facilement qu'un singe qui n'est pas beau. Donc, moi, je pense qu'il a fait une bonne entrée sur ce singe. Et donc, ouais. Donc, ça, c'est cool. GG à lui. Deuxième boarded-pio de club qu'il a. Il le met en vente, d'ailleurs, en ce moment. Donc, ça, c'est intéressant. On va voir combien il l'a acheté. Alors, il l'a acheté à Franklin Eastboard le 6 juillet pour 100 ETH. Donc, 6 juillet sans ETH. On va voir s'il l'a payé plus cher que le floor price. Donc, 92. Donc, pareil, il a mis 8 ETH de plus que le floor price. Donc, c'est bien. C'est pareil parce que ça, c'est un singe qui est très beau, je pense, dans la collection. La chapka, bon, ce n'est pas trop la mode en ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve qu'il est sympa. Il essaye de le revendre 122 ETH. Je pense que c'est un petit peu trop cher. Sur le prix du marché en ce moment, on est sur un floor price à 82 ETH. Donc, ça m'étonnerait qu'il paye 50% de plus que le floor price. Mais en tout cas, j'aime bien. J'adore. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Et donc, il l'a acheté il y a un mois à Franklin Eastboard qui est un des plus gros honneurs de Bored App dans la communauté. Qu'est-ce qu'il a d'autre au site offert ? On a le petit Bored App Yacht Club avec les cornes, les yeux rouges. Ça, j'adore parce que les cornes rouges matchent avec les yeux. Et ça matche quasiment avec la bouche aussi. Il y a des petites touches de rouge aussi qui matchent bien. Et le collier en os. Moi, j'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est beau. En fait, il n'a que des beaux Bored App Yacht Club, je trouve, tougher. Donc, GG, lui, il les a bien choisis. Et il l'a aussi acheté à Franklin Eastboard. Alors, on va voir combien il l'a acheté. Il l'a acheté, celui-là, 90 ETH via X2Y2. Donc, ça, c'est très, très bien. Il l'avait acheté où avant ? X2Y2 aussi. Et le premier, c'était via OpenSea. Donc, ça, il a payé beaucoup de frais. Et X2Y2, ça, gros, j'ai déjà à tougher puisqu'il a saisi une opportunité. C'est-à-dire que X2Y2, qui est un site qui vient d'ouvrir pour acheter des NFT, ne faisait pas de frais. Donc, il a acheté ces NFT avec quasi 100 frais. Donc, ça, c'est très smart de sa part. Et encore, actuellement, X2Y2 propose d'acheter des NFT avec des frais très réduits. Puisqu'ils ont décidé d'attaquer le marché très fortement en cassant les prix. En cassant les prix qui sont ultra chers sur OpenSea. Où tu as 2,5% de la vente qui va partir dans les frais OpenSea. Petit hack que je peux vous proposer ici. On voit que Tufer a acheté deux fois un NFT à Franklin Eastboard. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer directement de le contacter. Il a un compte Twitter. Il est super connu. Il a 117 000 abonnés. Tu le DM. Si tu as un peu de chance, il te répond. Tu lui dis que tu vas acheter tout simplement ton NFT en direct. Et bien là, tu t'exposes au fait de ne pas payer de frais. Dans le cas-là, là, on n'avait pas besoin de le faire puisqu'il achetait avec X2, Y2. Et donc, au final, c'est bien. Il ne payait déjà pas de frais. Mais sinon, n'hésitez pas à contacter les personnes sur Twitter. Et vous faites un deal, ce qu'on appelle OTC via NFT Trader. NFT Trader. Donc, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Si vous voulez plus d'astuces de ce type, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur FortuCrypto. J'ai ouvert mon compte il y a 12 jours. Je fais un réel par jour sur FortuCrypto. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre. On est déjà 475 abonnés. Donc, très content. Et voilà. Vous aurez des tips sur les cryptos, sur les NFT. Tous les jours, il y a un tip qui va être donné de manière complètement gratuite. Ensuite, on va continuer avec le mutant de Tuffer. Fond bleu aussi. Celui-là, je ne suis pas très fan. Mais bon, il me semble qu'il avait acheté un floor price. Il l'a acheté il y a un mois. Le 30 juin à 18.25. On va aller voir. Donc là, on est sur Flip.Finance Collection Mutants et Yacht Club. 30 juin. Il a payé un floor price. Il était à 18 le floor. Il a acheté 18.25. Donc ça, c'est très bien. J'adore ces techniques, Tuff. Donc ça, c'est cool. Donc, ouais. Son Clonix, magnifique. Alors ça, c'est magnifique. Son Clonix, j'adore vraiment. Très, très beau. Avec le fond, avec tous les yeux derrière. Les lunettes Bitcoin. Les habits qui sont beaux. Ça, ça a une valeur d'environ 15 ETH à peu près. Donc ouais, très, très stylé. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va faire le compte total de qu'est-ce qu'elle NFT vaut quoi. On a un overdid for Overside qui est très sympa ici. A savoir que le prix qu'il a mis ici, ce n'est pas du tout le prix du marché. Ça, ça ne partira jamais à 40 ETH à moins que quelqu'un décide de spew son argent. Donc ouais, il a le LAN 724. Il n'y a pas d'artifact. Il n'y a pas de coda. Il y a juste de ressources, mais elles ne sont pas rares. Donc ouais, non, ça n'a pas du tout la valeur de 40 ETH. J'ai fait une petite recherche. J'ai mis plot 0 tout 800 en sachant qu'il est 724 tougher. Donc il est au centre du metaverse Overside. Mais ça ne vaut quand même pas 40 ETH. Il ne faut pas déconner. Peut-être qu'il l'a juste mis comme ça en sachant qu'il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter. Et voilà, bonne chance, s'il l'achète, tant mieux pour lui. Il s'expose à un accident positif de richesse tougher. Donc ça, c'est smart de sa part. On a le LAN 634 qui est mieux placé que le 724 du coup, qui est vendu pour 11 ETH. Donc on est plutôt sur une valo, je pense, de à peu près 15 ETH pour le LAN 724 de tougher. Voilà, on a deux CryptoKicks et deux Vial. Valeur totale de ces quatre NFT, à peu près trois ETH. Donc on va faire les comptes. On va faire les comptes. Au niveau des Bordel Yacht Club, ça vaut environ 90 ETH. L'unité au prix actuel, 450 000 $. Le Mutant, ça vaut 17 ETH. Au prix actuel, 28 000 $. Overside, 12 ETH. J'aurais pu mettre 15 en réalité. Moi, j'ai mis 12. Parce que j'ai pris le floor price au final de celui-là, qui est mieux placé et qui ne se vend pas à 12. Donc en fait, oui, on peut même mettre 12. Le Clonix Angel valo, 15 ETH, donc 25 000 $. Et on a la valeur du Metamask Tuffer S à 3 ETH. Donc au total, on se retrouve quand même sur 528 000 $. Je vous fais un petit point sur les bonnes pratiques utilisées par Tuffer. Il utilise la technique du floor price, donc il aime bien acheter des floor price. Donc ça, c'est très très smart de sa part. Ou il achète des beaux singes, mais qui sont juste un petit peu au-dessus du floor price. Donc ça, c'est cool. Il liste des NFT à des prix chers par rapport au prix du marché. Notamment, je ne pense pas à celui-là, je pense à celui-là, qu'il a listé à 100 ETH. En ce moment, on a le marché qui a 82 ETH. Donc s'il arrive à le vendre à 100, il pourra racheter un floor price à 82 et se faire un beau petit bénéfice. Si on enlève les frais, donc il va récupérer 95 ETH. S'il achète à 82 ETH, il se fera un bénéfice de 13 ETH. Il aura toujours un bourré d'app. Il aura toujours trois bourrés d'app et plus 13 ETH en plus. Donc ça, c'est bien. Il l'achète via un hot wallet, puis transfère ses NFT sur sa ledger. Donc il l'achète via Toffer certifié. Et ensuite, il transfère sur le wallet avec la ledger. Donc ça, c'est très très bien. Il utilise aussi X2, Y2. Donc ça, c'est très smart puisque tu payes moins de frais. Mais attention, tu peux aussi passer par un deal OTC. Notamment si les personnes ont un Twitter en description de leur profil. Et il fait des offres pour acheter moins cher. Je ne vous ai pas montré, mais en tout cas, il le fait. Regardez, il suffit d'aller dans les activités. Et regardez, il fait des offres pour essayer d'avoir des bons prix. Donc ça, c'est très très bien. Donc très bonne pratique utilisée par Toffer de manière générale. Si vous voulez, comme Toffer, investir dans le Bordet que le club, mais de façon fractionnée. Il y a Qcoin qui a introduit ça. Et c'est vraiment tout frais là. Tu peux acheter un Bordet que le club coupé en 1 million. Donc en fait, tu te coupes le NFT en 1 million. Et tu peux accéder à ce NFT en achetant une type d'action en fait. C'est comme tu as un token, tu as une action de cette Bordet que le club. Et donc, tu peux avoir une exposition sans mettre 150 000 dollars comme Toffer. Donc ça, c'est quand même cool et très très bonne innovation du côté de Qcoin. Si tu veux simplement te créer un coin sur Qcoin et t'exposer au Bordet que le club, je t'invite à t'inscrire avec mon lien dans la description. Et voilà, je te mets tous les avantages que tu as à t'inscrire via ce lien dans la description. Je vous remercie beaucoup les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un bon gros like des familles. Je vous embrasse. Je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'être là et de revenir à chaque vidéo et d'être resté surtout jusqu'à la fin. Je vous embrasse. Ciao, ciao les amis.